Cette déchetterie sera opérationnelle à la Chaumière d'ici le mois de novembre. C'est une annonce du ministre de l'Environnement aujourd'hui lors du lancement d'un projet de l'Arsen & Toubro pour le recyclage des matériaux de construction déjà utilisés. Selon Kavira Mano, d'ici la fin de l'année prochaine, cinq déchetteries seront en opération. Adrien Valère. Le développement durable de l'environnement est une priorité pour tous. C'est pour cette raison qu'en cette semaine mondiale de la durabilité, le projet de réutiliser des matériaux de construction a été lancé. Cela pour éviter de produire ou d'importer de nouveaux matériaux. Avec ce projet, les autorités comptent réduire le taux de pollution et encourager le recyclage. Dans la mise en œuvre du projet Métro Express, la gestion des déchets de construction ou déchets inertes représente un progrès pour Maurice. Recycler les déchets de béton pour fabriquer des nouveaux matériaux, ont fait un tri pour enlever ce qui pourrait être du bois, du plastique, du déchet qui ne sont pas censés être recyclés en béton. Sur le site de l'extraction de la chaumière, un dépôt pouvant accueillir entre 1500 et 2500 tonnes de déchets, de construction a été aménagé. Des blocs cassés, des débris de béton et d'autres déchets de démolition y sont acheminés pour la transformation. Nous commençons avec la chaumière, la brasserie, la laura, la poudre d'eau avec proche-voix. Dans chaque transfert station, nous pouvons prévoir une place là-bas que nous pouvons convertir une forme de déchetterie. Dans cette déchetterie, nous avons aussi un membre de la loi pour permettre à ceux qui ont des membres du public de ne pas venir à l'ouest carrière. Si il y a un vieux président, il y a un mois, il y a un matelas, il y a un vieux transport, il y a un déchetterie, il y a un déchetterie. Nous pouvons négocier avec le monsieur Arsiganet-Tougain un nombre de déchets additionnels, donc sept additionnels. Donc pendant cinq premiers temps, ça s'enclare pour rentrer en activité à la fin de l'année prochaine. Ces matériaux recyclés sont testés par le laboratoire R&B pour garantir leur propriété et leur aptitude à être réutilisées. C'est parti ! C'est parti !